Au tout début du siècle dernier, habitait au village un gamin qui ne tenait pas en place. Sa grand-mère disait qu'il avait des aiguilles sous les fesses. Son grand-père affirmait qu'il était encore plus polisson que ses chèvres, ce qui n'était pas rien vu que les chèvres du grand-père faisaient des ravages dans tous les potagers des alentours. Quant à ses parents, ils se désespéraient ne voyant vraiment pas quoi faire de leur fils. Tout le monde l'appelait le petit Pierre, ce qu'il était vraiment tout petit. Malgré ses bientôt 8 ans, on avait peine à le voir derrière son pupitre à l'école. C'est vrai aussi qu'à l'école, il n'y était pas souvent. Il préférait courir la campagne, aller à la pêche, grimper dans les arbres, chipper des pommes et surtout faire les pires bêtises qu'on puisse imaginer. Ce jour-là, en passant dans la grande rue, l'envie lui prend tout d'un coup de faire un peu de désordre dans la boutique si bien rangée du Ferblantier. Il faut reconnaître que pour un garnement comme lui, c'est bien tentant ce magasin rempli jusqu'au plafond de seaux, d'arrosoirs, de boîtes, de casseroles et de marmites. Quel joyeux tintamarre quand on y met un peu d'animation. Et la moustache du Ferblantier qui s'ajoute dans tous les sens quand il est furieux. Un régal pour le galopin. Discrètement, il entre dans le magasin pendant que le Ferblantier a dos tourné. Petit comme il est, personne ne le remarque. Au passage, il attrape une bobine de ficelle. Il attache la ficelle à un escabeau posé tout près d'une pile branlante de grands seaux de fer. Il ne lui reste plus qu'à sortir de la boutique en déroulant la ficelle. Une fois dehors, caché derrière le volet de bois, il tirera dessus un grand coup sec. Et ce sera la grande symphonie des casseroles. Avec un peu de chance, le Ferblantier se trouvera coiffé d'un seau. Mais juste au moment où Petit Pierre va sortir, c'est le Père Jean qui entre dans le magasin. Petit Pierre se jette derrière une grosse réciveuse. C'est que le Père Jean, tout le monde le craint. Surtout les garnements et les polissons. Le Père Jean, c'est un vieux paysan bourru, bougon. Le genre pas commode qui marmonne dans sa barbe broussailleuse en vous jetant un regard mauvais sous ses gros sourcils. Il habite une ferme isolée dans le hameau du baillet. Et personne ne s'en approche sans une bonne raison. On ne le dérange pas pour rien, le Père Jean. Petit Pierre veut attendre que le vieux paysan soit parti pour commettre son forfait. Mais parfois, ce que veut la tête, ce n'est pas ce que veulent les pieds. Et les pieds du Petit Pierre ne sont pas habitués à rester tranquilles. Alors sans que Petit Pierre ne lui ait rien demandé, l'un de ses pieds se met gigoté et accroche la ficelle. La ficelle tire sur l'escabeau qui tombe sur les seaux, qui s'écroule sur les arrosoirs, qui renverse les boîtes à tabac et les pots à lait. Tout ça dans le plus grand teint à marre qu'on puisse imaginer. Le ferblantier se met à beugler aussi fort que les vaches du Père Jean et la moustache du boutiquier tremble de colère en cherchant l'énergumène qui a causé la catastrophe. Mais il ne trouve personne sur qui déverser sa fureur, parce que Petit Pierre a disparu. Tout le déluge de fer blanc s'est abattu sur sa tête. Le tout petit bonhomme se retrouve enfermé dans une boîte à tabac qui est tombé au fond d'un poêlé qui a atterri dans un grand seau. Et vu la tempête qui sévit à ce moment-là dans le magasin, Petit Pierre se garde bien se montrer. Le Père Jean, qui n'a pas bougé d'un pouce, grogne dans sa barbe à l'adresse du ferblantier. « Quand vous aurez fini de faire le pitre, vous pourrez peut-être me servir. J'ai besoin d'un grand seau et aussi d'un poêlé pour remplacer le main que la rouille a percée. Donnez-moi donc cela, ça fera l'affaire, j'ai déjà tout emballé. » Et sans attendre que le boutiquier le serve, le Père Jean attrape le seau dans lequel est tombé le pot à lait où justement se trouve le petit Pierre, prisonnier de la boîte à tabac. Le vieux jette les pièces pour payer sur le comptoir et sans un mot de plus, sort de la boutique sa pincaillerie à la main. Il le trouve bien un peu lourd le seau, mais il se dit que c'est les années qui font ses bras moins forts et le fer blanc plus lourd. Dehors, le Père Jean accroche le seau sur le dos de son âne et sa bête à l'allonge, il repart chez lui. L'âne sent bien lui aussi que le seau est plus lourd qu'il ne devrait. L'âne, qui a bon odorat, reconnaît l'odeur du petit Pierre. Mais l'âne se souvient du jour où petit Pierre lui accrochait toute une série de casseroles à la queue. Alors il ne dit rien à l'âne. En lui-même, l'animal se réjouit déjà du magistral coup de pied que petit Pierre prendra quand le Père Jean le trouvera dans son poêlé. Et petit Pierre non plus ne dit rien. Il espère bien pouvoir s'enfuir sans être vu quand le paysan aura posé le seau dans un coin. Mais les choses ne vont pas toujours comme on voudrait qu'elles aillent. Sitôt arrivé à la ferme, le Père Jean s'en va dans les tables, le seau dans une main, le pot à lait dans l'autre. Quand le seau est plein, le paysan verse le lait dans le pot. Dans la boîte à tabac au fond du pot, petit Pierre est inondé et plus moyen de sortir avec le lait qui appuie si fort sur la boîte. Alors petit Pierre se met à brère, à brère aussi fort que l'âne du Père Jean quand il a peur d'une souris. Le Père Jean, en bougonnant dans sa barbe, plonge la main dans le pot pour voir qu'est-ce qui braille comme ça dans son lait. Il sort la boîte à tabac et le petit Pierre qui est dedans. Il est furieux le Père Jean que son lait soit tout gâté. Et quand il est furieux, ses sabots tapent plus fort encore que d'habitude sur les fesses des garnements. Et comme si ça ne suffisait pas, la vache qui a eu bien peur des cris du petit Pierre ajoute un coup de ses sabots sur les fesses déjà toutes rouges du petit bonhomme. Et petit Pierre prend ses jambes à son cou pour s'enfuir. Mais quand il passe à côté de l'âne, l'animal remet un petit coup de ses dents à la culotte du garnement, juste pour se venger des casseroles. Depuis ce jour, petit Pierre n'a plus fait l'école buissonnière. Il est retourné illico en classe, où on dit qu'il est resté dix jours debout au fond de la pièce sans pouvoir s'asseoir tellement son derrière le chauffé. Il est devenu un excellent élève, sauf pour les problèmes d'arithmétique qui parlaient de sceaux, de litres de lait et de peau en fer blanc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !